Je suis algérienne, alors toute ma vie, je me suis demandé pourquoi mes parents sont à vivre ailleurs alors que l'Algérie est magnifique. L'ingratitude dans toute sa splendeur. Tu te demandes pourquoi tes parents ont quitté l'Algérie alors que l'Algérie est magnifique ? Mais l'Algérie est magnifique quand tu as un salaire français et que tu passes tes vacances là-bas. Pourquoi des millions d'Algériens, d'Algériennes veulent traverser la Méditerranée à tout prix pour vivre en France à ton avis ? Et maintenant tu en veux à tes parents parce que tu as une vie meilleure ? Mais rien ne t'empêche de partir, je le répète à chaque fois. Va vivre là-bas avec un salaire algérien et tu nous diras si tu vis mieux. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas trop envie de partir. Et qu'est-ce qu'il te reste d'Algérienne, dis-moi ? Tu n'es même pas capable de faire un TikTok en arabe. Je suis algérienne, donc à chaque fois que mon pays gagne un match, je me prépare à sortir pour aller célébrer dehors. Ah parce que tu fais chier tous les français avec ton drapeau algérien lorsque l'Algérie gagne, forcément. Oui, tu fais partie de ces gens-là qu'on ne peut plus blairer. Tu sais, moi, quand je regarde un match de l'Algérie et que je suis pour l'Algérie, comme là, lors de la Cannes, je célèbre chez moi parce que j'ai beaucoup trop de respect pour mon pays pour sortir le drapeau algérien et emmerder tous les français. Et tu fais partie de ces françaises d'origine algérienne et de ces françaises d'origine algérienne que je ne peux plus blairer. Parce que c'est vous qui nous mettez dans la merde. Que tu sois fier de tes origines, c'est normal. Mais dans ta tête, tu n'es pas française et tu n'as absolument rien à faire en France. Et comme d'habitude, tu es hypocrite. Et tu resteras en France toute ta vie. Car vous êtes fier de l'Algérie quand elle est très loin. Et quand vous pouvez dépenser beaucoup d'argent là-bas lorsque vous avez gagné votre salaire en France.